Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici au stade Alexandre Cueil de Tulle pour la deuxième manche de ce derby corrézé entre le Sporting Club Tuliste et Malmort. Première journée de cette phase retour du championnat de Fédéral 2, alors que le match de l'équipe réserve vient de se terminer. Vous le voyez sur les images de Grégory Gomez sur la victoire des Malmortois, victoire 24 à 3. Voilà Malmort qui vient d'enregistrer une première victoire dans cet après-midi Rugbistique. Est-ce qu'une deuxième victoire va suivre ? On saura ça d'ici une heure et demie. Pour m'accompagner cet après-midi, Pascal Goumy de la rédaction des sports de la montagne, enfin de la rédaction de la montagne de l'agence de la montagne à Tulle. Bonjour à toutes et à tous. En charge du sport, salut Pascal. Vous suivez régulièrement cette équipe du Sporting. Alors voilà, on essaie d'être corporate au match allé. C'était Jean-Paul Couad de l'agence de Brive qui nous avait accompagnés. Il est d'ailleurs présent cet après-midi au sein d'Alexandre Cueil pour le compte-rendu que vous retrouverez dans les colonnes de la montagne demain. Et aujourd'hui, du coup, pour cette phase de retour, nous faisons un pâle à Pascal Goumy. Pascal, donc, on l'a vu, victoire de la réserve. Un petit mot des conditions. Le soleil s'est levé. Oui, il pointe le bout de son nez, alors qu'il n'a plus une bonne partie de la matinée. Le terrain, voilà, avec la pluie, terrain gras, ce qui provient des conditions peut-être un petit peu particulières. Oui. Et il y a du vent, on le voit sur les petits drapeaux situés sur les photos. Ce sera une donnée à prendre en compte l'après-midi. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que les tulistes se sont préparés à jouer dans ces conditions. Ils n'ont vraiment négligé aucun détail avant ce match retour où ils comptent bien prendre leur revanche sur le match allé. Ils s'étaient inclinés 19 à 12 au stadium. Et oui, ce derby choque de haut de tableau dans cette poule 8 de Fédéral 2. On rappelle le classement. Malmour est quatrième. On rappelle, les quatre premiers discuteront les phases finales. Malmour quatrième avec 32 points. Et Tull est juste derrière, cinquième avec 29 points. On rappelle Tull qui a empoché deux points suite à ce fameux match contre Marmande qui avait été arrêté. Tull mené 13 à 0. Victoire pour Tull. 4-0. 4 points T1. 4 points T1. Mais 2 points de pénalité en même temps. Donc ça fait une victoire à 2 points. Donc une victoire à 2 points. Du coup, Tull qui est revenu à 3 points des Malmortois. Les Malmortois qui se présentent cet après-midi sur cette pelouse du stade Alexandre Cueil. Pascal, je vais vous laisser présenter peut-être cette formation du Sporting Club Tuliste. Équipée liée par Fabien Domingo et Robert Chasséniak cet après-midi. Tout à fait. Au niveau de la composition d'équipe, les deux Géorgiens arrivés fin octobre sont titulaires. Bocverazé va débuter à la pile gauche. Au talon, on retrouvera Fernandez. Pilier droit, Framont. En seconde ligne, l'inusable Balthazar. À côté du deuxième Géorgien, Kéladzé. Troisième ligne, centre, Valcoux. Sur les ailes de la troisième ligne, Brachet et Bezombe. Lacroix en mêlée. Papon à l'ouverture. Et une ligne de trois quarts qui va se composer de Roboton, Vial, Matyazévitch et Lagnou. Avec Gérodie à l'arrière. Très bien. Les remplaçants ? Les remplaçants, Astorg, Romero, Moala, Broidé, Amarzit, Couturier et Noyac. Je vais en profiter moi pour vous donner le 15 de départ de Malmort. Avec en première ligne, Pesé, Da Silva au poste de talonneur. Et Guéraoui, poste de pilier droit. Dans la cage, on retrouvera Faille et Angeluta. Troisième ligne, Le Bas, Estivy et Dupuis. La charnière, Régnier, Malit. Aux ailes, Garissoin et Fernandez. Au centre, Manteau, Mille Rangs. Et enfin à l'arrière, le buteur de cette formation de Malmort. Fournier, les remplaçants malmortois. Farge, Tollet, Gesslot, Laurent, Bounay, Melcote et enfin Brousse. Cette formation de Malmort, coachée par Sébastien Danovaro, Sébastien Zanetti et le manager Camille Medawar. Un mot sur l'avant match. Le match devait débuter à 15h30. On prend quelques petites minutes de retard. Mais les dirigeants de Julis ont profité de ce derby pour organiser un petit repas d'avant match. Pour faire monter tranquillement... Un gros repas. Si sans convive. Si sans convive. On sait que les bénévoles, et on les salue, ça fait plusieurs saisons que le Sporting peut s'appuyer sur une équipe de bénévoles soudés. Ils avaient préparé un petit repas farci dur. Petit sale pour prendre des forces pour cet après-midi alors que les joueurs... Manuel et les Malmortois sont les premiers à entrer sur la pelouse, suivis dans quelques instants des tulistes, encouragés par leurs supporters. Et entre 3 000 et 4 000 personnes présentes cet après-midi. Très vraisemblablement, oui. ... Une très belle ambiance. Il y avait déjà eu une très belle ambiance au match allé, dans un stadium qui avait fait le plein. Il y avait eu environ 4 000 personnes, me semble-t-il. Et voilà, on est à peu près sur une affluence similaire aujourd'hui, la fête du rugby corésien, pour ces deux équipes phares du département. Derrière, bien sûr, le Céabrive Corrèze-Limousin. Coup d'envoi dans quelques secondes. Et comme pour le match allé. Va être donné par Bastien Papon. On le voit avec 3 arbitres officiels. En fédéral 2, ce n'est pas toujours le cas, mais sur certains matchs. Alors que les deux staffs viennent de se serrer la main. Oui, voilà. On a vu dans la presse, quelques petites paroles dans la semaine. Le derby qui est monté doucement, ils ont fait monter la pression. Alors qu'on attend le ballon. Comme disait Jérôme Mouazin, qui s'occupe de la défense tuliste. Ce sont nos meilleurs ennemis. Voilà. Et puis c'est de bonne guerre de faire monter un petit peu la sauce avant les matchs. Alors que le coup d'envoi va être donné par les tulistes. Face au vent. Oui, effectivement. Face au vent. Le vent qui sera en faveur des malmortois et des tulistes, qui auront le soleil dans les yeux pour cette rencontre. Et ce coup d'envoi qui va donner dans quelques petites secondes. On attend le coup d'envoi et le coup de sifflet de l'arbitre de ce match. Qui va lancer ce derby. Match retour entre le sporting cinquième de ce championnat de Fédéral 2 et Malmort. Et c'est parti à l'instant même. Avec le ballon qui est récupéré, il a parlé Malmortois. Et en touche directement. Peut-être une petite glissade, mauvaise interprétation. En tout cas, sur ce ballon, mauvaise lecture. Ce qui va offrir un premier lancé. Il ne faudra pas tenir compte du tableau d'affichage cet après-midi qui connaît quelques petits ratés. On joue depuis une minute. Fernandez au lancer. Toujours 0-0. Et premier lancé à suivre pour les Thulistes. Dans cette rencontre, on est quasiment sur les 22 mètres Malmortois. C'est le fond d'alignement qui est sollicité. Et ce ballon qui est capté. Alors qu'on progresse bien à côté Thulistes. Gros temps fort pour les joueurs de la préfecture. Dès les premières minutes. Qui essaie d'emballer. Attention, ça bataille là au sol. Que va dire l'arbitre. Le ballon qui est toujours disponible avec la croix à la manœuvre. On insiste avec les avants. Et on essaie de former un ballon porté. Mais on voit tout de suite, Pascal, les intentions Thulistes dans cette partie. Grosse séquence des Thulistes qui jouent essentiellement sur ballon porté. Qui veulent défier physiquement les Malmortois. Mais bonne défense pour l'instant. Des joueurs de Malmort. Attention, d'écarter ce ballon avec Rebeton là. Il est bien stoppé à son tour. Sur les 22 mètres. Cette passe pas forcément précise. On recule un petit peu. Côté corésiens. Côté Thulistes. Le ballon est toujours pour Thul je crois. Effectivement. Avec la croix qui attendait que ses partenaires se remettent en hors de marche. Et on continue d'insister. Mais pour l'instant c'est vrai. Et ces Malmortois qui sont bien en place. Bien en place en défense. Et les Thulistes qui ont perdu une vingtaine de mètres. On rappelle ils étaient sur les 5 mètres tout à l'heure. Et là ils sont en 25 mètres environ. L'action se situe au 40 à peu près. Pas tout à fait. Allez. On essaie d'ouvrir avec Papon. Papon qui appuie avec le vial. Matiassevic. Matiassevic. Il est rentrant dans les 22 mètres. Il est mis au sol. Est-ce qu'il va pouvoir libérer son ballon ? Il y a un bon contest. Vous voyez le ballon qui est disponible là pour la croix. Braché. Ballon toujours Thulistes. Et première grosse séquence. On rappelle les Malmortois qui ont touché le ballon sur le coup d'envoi. Avec cette touche qui a suivi. Et depuis ils ne l'ont plus vu. Et depuis ils ne l'ont plus vu. Attention avec cette charge là. Dubok-Véradze. Oui le ballon vit bien là côté Thuliste. On arrive à faire des passes à se trouver. Balthazar maintenant. Parce qu'on rappelle. Il a plu ce matin. La pelouse est forcément humide. Et le ballon glissant. Mais pour l'instant c'est vrai. Pas de maladresse. Côté Thuliste. Avec Valcoux tout en puissance. Cette action là qui se poursuit. Attention là Papon qui a voulu passer. Les bras il est passé. C'est l'homme de Papon. Et on joue au même sens. Le petit en avant. De Matiasiewicz. Mes premières belles séquences. Applaudies. Et belles séquences défensives également. Des joueurs de Malmort. Qui ont bien contenu. Ce premier assaut. Des joueurs du Sporting. Dans cette partie. Et Thul qui a bien alterné néanmoins le jeu. Entre des actions en force. Et plusieurs tentatives de jouer au large. Et de faire vivre le cuir. Et on va voir là. Première mêlée. Toujours un moment important. Dans ces derbies. Première mêlée de ce match. Qui peut donner la température pour la suite. Voilà. La phase allée. On le rappelle. Il y a eu quelques petits accrochages. Il y a eu pas mal de cartons également. Sorti par l'arbitre. 6 cartons. 5 cartons jaunes. Un carton rouge. Ces mois là. Qui s'étaient fait exclure. À la 31ème. Côté Thuliste avait forcément changé la phase du match. Même si Thul derrière n'avait pas forcément été dominé outrageusement. Ils avaient plutôt bien tenu. Non mais Thul s'était retrouvé à 12 contre 14. Même contre 15 à un moment. Et cette défaite 19 à 12. Mais ça c'était lors du match allée. Et bras cassés pour les joueurs de Malmour. Indique l'arbitre de cette rencontre. Et du coup les Malmourtois qui vont pouvoir se dégager. Qui s'en sortent bien sur cette entame. Parce que Thul voilà qui a affiché ses intentions. Qui a attaqué tambour battant cette rencontre. On rappelle Thul qui n'a pas perdu cette saison. Sur cette pelouse d'Alexandre Cueil. Un sans faute pour cette formation. Qui retrouve la Fédérale 2 après un passage assez compliqué. Surtout sur les dernières saisons. Dans l'élite du rugby amateur français. Très compliqué. Le Sporting a déjà gagné 6 victoires. 6 matchs cette saison. C'est deux fois plus que lors de ces deux dernières saisons en Fédérale 1. Où il n'avait connu le succès qu'à trois reprises. Et la marche était haute effectivement. Trop haute. La marche est haute. Entre ce championnat de Fédérale 2 et la Fédérale 1. Fernandez au lancé. Avec ce nouveau lancé. Tout à l'heure c'était un fond d'alignement qui avait été choisi. Et le ballon qui est capté encore une fois. Avec Papon. Papon qui peut lancer l'offensive. Valcoux ! Énorme charge là. Énorme charge de Valcoux. Troisième ligne Thuliste. Et pénalité. On s'est mis à la faute. Et c'est vrai que c'est un joueur intéressant sur ce type d'action. Qui peut forcément vous mettre à l'avancée sur un lancement en touche. Et c'est une option. C'est un joueur de franchissement sur lequel le Sporting s'appuie énormément. Et on l'a vu sur cette action. Alors qu'on joue depuis 5 minutes ici. Si vous nous rejoignez sur lamontagne.fr pour ce derby. Pénalité donc pour Tule au 40 mètres. Et l'occasion pour les Thulistes d'ouvrir la marque. Tout à fait. Et de récompenser une bonne entame. Oui. C'est l'ouvreur Sébastien Papon qui va la tenter. Oui qui est au club depuis plusieurs saisons maintenant. C'est un des fidèles. Un des cadres. Et il peut compter sur un très bon coach. Personne de Robert Chassagnac. On rappelle que les supporters Thulistes n'ont pas oublié. Qu'il y a quelques saisons de ça. C'était lui qui officiait. Et souvent avec réussite. Avec brio et réussite. Donc 40 mètres face au poteau. Avec le vent de face. Un vent qui a l'air de souffler un petit peu moins fort. Même s'il y a quelques petites rafales par moment quand même. Pour le buteur Thulistes. On rappelle que Noyak qui butait lors du match allé. Est sur le banc cet après-midi. Il y aura la puissance. Est-ce que la précision sera là ? Non, ça passe à gauche des perches. Non, c'est à gauche des perches. Il y en reste à ce score de 0 à 0. Alors qu'on joue depuis 7 minutes ici sur cette pelouse Alexandre Cueil. Et pour l'instant Malmour qui est cantonné dans son camp. On rappelle ainsi de suite qu'a donné le coup d'envoi de ce match. Et Malmour qui n'est pour l'instant jamais sorti de sa moitié de terrain. Même de ses 45 mètres. Ils n'ont pas eu un seul ballon à part sur le coup d'envoi. Cette réception mal négociée par Léli et Fernandez. Qui avait mis un pied en touche. Et ce ballon se braque assez tout à l'heure suite à la première mêlée de ce match. Et ce dégagement de Malis qui avait trouvé la touche à hauteur des 45 mètres. Peu de munitions pour l'instant se mettre sous la dent côté. Malmortois alors qu'il y a un joueur justement malmortois qui se fait soigner. C'est pour ça que le jeu est arrêté ses 1000 rangs. Malmort subi mais Thulnes ne marque pas. Donc il va falloir si les Thulistes veulent l'emporter concrétiser leur temps fort. Et le jeu qui va pouvoir repartir. Avec ce renvoi à 22 mètres. Un renvoi long choisi par les joueurs de Malmort dans les bras de la Croix. Elle était limite celle-ci peut-être mais... Le clan malmortois la voyait en avant. Pas l'arbitre. Le jeu donc continue. Et ce coup de pied de Papon, jeu d'occupation. Direct, direct. Petite erreur là côté Thuliste. L'intention était bonne. Il avait vu que Lady était avancé. Il a voulu jouer dans son dos. Mais manque de précision sur ce jeu au pied. Et du coup ça va offrir un premier ballon pour les joueurs de Malmort. Dans la moitié de terrain du Sporting. Première touche pour Malmort. Dacil va au lancer. L'arbitre fait respecter l'alignement. Et le ballon qui a été volé par les Thulistes sur ce lancé. Et Boc Véradze la capuce de saisir du ballon. Le ballon qui est disponible. On joue en écart tout de suite. On essaie de chercher le large là côté Sporting. Les Thulistes là qui sont stoppés sur la ligne des 50 mètres. Et pénalité. Deuxième pénalité. Sifflet contre les Malmortois. Et on va sûrement opter pour la pénal touche. Parce que vous le voyez de l'autre côté sur ce nouveau bâtiment. Alors qu'il abrite les vestiaires désormais. De ce stade Alexandre Cueil. Les drapeaux du Sporting là qui flottent. Qui montrent que le vent souffle en faveur des Malmortois. Et donc on va prendre la touche. Là même où il y avait les sapins connus dans la France entière. Oui effectivement. Les sapins maintenant ils se comptent sur les doigts d'une main. Ici au stade Alexandre Cueil. Il n'y en a peut-être plus du tout d'ailleurs. Il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus du tout. C'est plus vite compté. C'est vrai. L'ancienne Thulis qui a subi un léger lifting. Un gros lifting. Avec cette piste d'athlétisme. On rappelle c'était la seule préfecture en France à ne pas avoir une piste en tartan. La piste cendrée à l'époque. Et puis avec la réflexion. Donc vous le voyez de ce bâtiment. La création du... Lancé pour les Thulistes. Et bonne prise. En fond d'alignement. C'est propre. En touche côté Thulistes. 3 sur 3. Et un ballon volé sur l'alignement Malmortois. Et pour finir mon propos du coup il y a la réflexion des tribunes en cours. Et donc la création d'un clubhouse. Cette enceinte qui se développe. Et les Thulistes justement à l'attaque là. Dans les 40 mètres Malmortois. Les Thulistes ils continuent de confisquer le ballon. Même si celui-ci a été perdu. Attention ça va jouer la course là. Avec ce bon retour. De Géraudy côté Thulistes. Ballon toujours Thulistes. Nouvelle phase au sol. Framont par rien. Les Thulistes ont reculé là sur cette petite maladresse. Pour une fois ce ballon est échappé. A libéré pour la croire. Attention on part là. Au ras de ce regroupement. C'est Kédatze qui a tentu de s'arracher au sol. Ah oui cette belle passe là. Les Thulistes qui avancent. Qui rentrent à nouveau dans la moitié de terrain. De Malmort. Alors qu'on joue depuis une dizaine de minutes. Attention petite explication de texte. Et les Thulistes là qui jouent toujours. Et l'arbitre arrête le jeu. Les esprits sont en train de se chauffer. Je voulais dire justement que ces 10 premières minutes. C'était très bien passé. Il n'y avait pas eu de. Oui. D'échauffourer. Pas de mauvais gestes. Et voilà sur cette action là. Ça s'est excité un petit peu. C'est un derby. Il faut bien se réchauffer. On rappelle on est encore en plein hiver. Même si les températures ne sont pas forcément très hivernales aujourd'hui. Alors l'arbitre va voir son assistant. Petit conciliabule là. Alors l'indiscipline des fois qui peut avoir. Qui peut jouer son rôle bien sûr. Et qui peut avoir des incidences sur ce type de match. Ça avait été le cas au match aller. Où Thul avait payé au prix fort cette indiscipline. A 12 forcément on a beaucoup plus de mal à développer le jeu qu'on souhaite mettre en place. Et du coup ça avait même perturbé un petit peu les Malmortois. Qui avaient eu des choix bizarres. Des surnombres qu'ils n'avaient pas su gérer du coup. Et ils sont restés du coup sous la pression des Thulistes jusqu'au bout. On rappelle 19 à 12. Alors que voilà. Vous voyez l'indiscipline côté Thuliste. Je crois qu'il y a eu un déblayage d'un joueur Thuliste qui est venu rajouter son petit grain de sel. Voilà. Sur cette action ça ne s'imposait pas. Et pris par la patrouille. Et Malmort va avoir le ballon. Effectivement. Alors il y a déjà eu un premier lancé tout à l'heure dans le camp Thuliste qui avait été perdu. Ça va offrir une deuxième munition pour Da Silva, le talonneur Malmortois. Et Thulistes qui ont dominé ses 10 premières minutes. 12 maintenant. Mais sans... Stérilement. Stérilement. Pas le moindre point ramené. Et les Malmortois en tout cas qui se mettent dans le match et qui peuvent... Ça peut apporter de la confiance. Ces bonnes séquences défensives qui se sont succédées là sur ces... Notamment sur cette première longue séquence de plusieurs minutes avec de nombreux temps de jeu. De l'alternance Thuliste. Et cette action s'est conclue par un ballon tombé par Matias Sevic. Allez, se lancer pour Da Silva et les Malmortois sur les 40 du Sporting. C'est le fond d'alignement. Ballon qui a été un petit peu cafouillé. Finalement attention. Estivi. Estivi qui s'échappe là. Qui rentre dans les 22 mètres. Lancé un petit peu cafouillé mais capté par les joueurs de Malmort. Estivi se rappelle aux bons souvenirs de ses anciens coéquipiers Thulistes. Alors que le ballon... Non avant. Malmortois. Malmortois. Deuxième Thuliste. Et du coup ça devrait donner une mêlée. Une mêlée avec introduction pour Thul. Il y a eu quelques imprécisions. Ça s'explique aussi peut-être par l'envie de bien faire. Un peu de fébrilité je pense de part et d'autre. Forcément... Ce ne sont pas des... Des matchs comme les autres. Ça reste des derbies. Et puis il y a peut-être une pression supplémentaire qui s'installe. Oui. Même si les deux staffs s'en défendent. Disent qu'ils ont préparé ce match comme n'importe quel autre match. Ils se connaissent tous. Oui. Mais bon. Ça reste un derby. Tout à fait. Emmanuel. Introduction Lacroix. Belle poussée là. Belle poussée Malmortois. Oui oui. Mais peut-être... Ah oui. Ils vont récupérer un bras cassé sur cette... Attention ça va être joué rapidement peut-être. Non. Est-ce qu'ils vont reprendre une mêlée ? Les joueurs de Malmort. Non ils vont jouer à la main avec Renier. Allez cette première attaque là pour les joueurs de Malmort. Dans cette rencontre première véritable attaque. Pour l'instant c'est vrai qu'ils ont eu assez peu le ballon. Et ce passant. Ce ballon poussée au pied. Attention. Et ça va sortir en touche. Coup de pied de Malit. Qui vient sortir hors des limites du terrain. Juste devant le drapeau. La ligne d'embut. Et ça va offrir un lancé dangereux là. Pour les tulistes. Et pour Fernandez. Qui sont plutôt pour l'instant intéressants. Qui sont propres hein. Dans leur lancé. Mais si les Malmortois doivent faire l'effort sur un lancé. C'est peut-être sur celui-ci. Donc un alignement réduit. Côté. Côté. Touliste. Et on joue la sécurité avec un premier bloc de saut. Oui. Et c'est Brachet qui a été sollicité. Très sûr. Très très sûr. Brachet dans cet exercice. On va essayer d'avancer là Les touristes s'organisent Peut-être mettre du pied derrière pour se dégager Non on insiste On va essayer de sourire l'angle justement pour Pour Papon Qui va être sollicité Qui est servi, ça y est Il va trouver la touche à hauteur des 22 mètres Petite touche on va dire Il faut dire que les défenseurs montaient sur lui Il n'a pas voulu prendre de risque Il y avait la pression Toujours 0-0 dans ce derby Entre Tull et Malmour Pas de point mais du jeu On ne s'ennuie pas Des intentions de part et d'autre On profite de cet arrêt de jeu Pour rappeler la victoire du CAB hier soir En Challenge Européen Les Corésiens qui se déplaçaient à Oyonna On rappelle les deux clubs qui étaient éliminés avant cette journée Les Corésiens qui se sont imposés Une belle victoire Bonne pour la confiance pour la suite De la saison Et ce ballon capté Il a parlé joueur de Malmour sur ce lancer On en est à 22 mètres Beau groupé pénétrant Là ça avance Malmour avance très bien Malmourtoise là qui s'est mise en place Très bien organisée Bonne défense pour l'instant Des joueurs du sporting là Que va dire l'arbitre et les Thulistes Qui vont récupérer le ballon Ballon gratté par Tull Et bonne défense cette fois-ci Côté Thuliste Les défenses qui prennent le pas Sur les attaques Que ce soit côté Malmourtois Au côté Thuliste Est-ce qu'on va jouer vite ? Et Papon qui a réussi à soulager des siens Avec ce coup de pied Au niveau de la ligne des 22 mètres Et Malmour qui a déconnu une entame de match Un petit peu compliquée Qui petit à petit Qui a fait la cerise La cerise Qui a plus le ballon déjà Et hier soir Dans cette poule 8 De chez Déral 2 Lormont est allé s'imposer À Cournon 19 à 16 Et Cournon Qui a eu la balle de match En fin de rencontre Sur la dernière action Et les Cournoniques Qui ont perdu la balle Attention nouveau ballon Nouveau ballon Ça fait le deuxième ballon Volé par l'alignement de Tullis L'assurance adverse Et d'ailleurs vous parlez de Cournon J'en profite pour vous annoncer Que sur lamontagne.fr Vous pourrez également suivre L'autre derby De cette poule Entre Cournon et Issoir Ce sera le samedi 10 février prochain Nous retransmettrons également Sur lamontagne.fr Cette rencontre Alors que le jeu est arrêté Le jeu est arrêté oui L'arbitre Et les joueurs Mademortois Viennent prendre des consignes Auprès du staff Sébastien Danovaro Sébastien Zanetti Je pense que Sébastien Danovaro Il aimerait que le jeu Que le ballon sorte plus vite Il n'est pas en terrain connu ici Danovaro et Alexandre Cueil C'est une vieille histoire De père en fils Allez Le conciliabule est terminé Alors on l'a dit C'est vrai tout à l'heure Il y a eu cette petite action Un petit peu chaude Mais sinon pour le reste C'est vraiment calme Pour l'instant Alors que Alors Balthazar Balthazar très certainement Oui A parler Et la pénalité Et la pénalité Qui était Pour les tulistes Et retourner En faveur Des Malmortois Et du coup Ça va offrir la possibilité D'ouvrir le score L'artilleur Malmortois D'ouvrir la marque Je pense que c'est sur des paroles Plus qu'autre chose Emmanuel Oui effectivement Parce qu'il n'y a pas eu de Pas eu de geste Non 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 Et après 20 minutes Donc l'indicine Peut être gestuelle Et elle peut aussi être verbale Oui effectivement On n'a pas s'il est Emmanuel Balthazar Mais c'est vrai qu'il est peut-être Surveillé aussi par les arbitres On sait que c'est un joueur Qui a un fort tempérament Tout à fait Et on le sait Les arbitres se passent le mot aussi C'est vrai que c'est un joueur d'expérience Et voilà Peut être une petite parole Oui De trop Rien de méchant En tout cas voilà Ça peut offrir l'opportunité Au Malmortois D'ouvrir la marque Et ça va être le cas Ça passe Pour Fournier Et après 20 minutes C'est Malmort qui mène ici Alexandre Cueil 3-0 Malmortois Sporting Cœur Touliste 0 Voilà c'est ce qu'on disait Tout à l'heure Cette incapacité Du Sporting De concrétiser ce temps fort Fait que maintenant Les Toulistes Se retrouvent menés Au score Et vont devoir cravacher Pour revenir dans un premier temps En hauteur Et voir passer devant Ce que tout le peuple D'Alexandre Cueil Espère Bien évidemment Mais là le ballon Est pour les Malmortois Et oui Cette fois-ci Ils ont été propres Sur le renvoi Et il y a un avantage En cours justement Attention C'est long ballon Il n'y a pas d'avantage Bien capté Bien capté Oui Effectivement Les Toulistes Qui vont pouvoir relancer Sur la ligne des 50 mètres Et bien stoppé Vial Vial qui essaie de partir Aura Allez on repart Dans l'autre sens Avec Papon Papon attention Cette passe là Pas précise Il n'y aura pas en avant Mais ça donne le temps Et Emmanuel Balthazar Qui ont permis Justement Aux Malmortois D'ouvrir la marque Et là Cette touche Pour les Malmortois Alors pour l'instant La touche de Malmort Qui est perturbée Et là Encore une fois Ballon chapardé par Tull Ça fait 3 ballons perdus Sur 4 3 sur 4 En effet Emmanuel Et les Toulistes Qui essaient de s'organiser La main sur le ballon Et il va y avoir du pied Avec la croix Long jeu au pied Et le ballon qui est capté Là par les Malmortois Par Fournier maintenant Qui va pouvoir dégager Avec son pied droit Mais il ne trouvera pas la touche Papon est à la retombée Il sert Géraudy Géraudy Qui essaie de jouer dans le trou Mais qui Qui rend le ballon directement Un bon ballon de relance Pour Malmort Attention ce jeu au pied Est-ce que ça va être Direct en touche ? Direct en touche Pas forcément bien joué Là sur l'action Non parce que Ça va rendre Une munition intéressante Pour les joueurs du sporting Sébastien Danovar Relève les bras au ciel Il se dit qu'il y avait mieux à faire L'idée n'était pas forcément mauvaise De jouer dans le dos Mais la réalisation La précision n'était pas au rendez-vous N'était pas au rendez-vous Effectivement Alors que les remplaçants du sporting Partent s'échauffer À l'échauffement Avec ce lancé Là pour Fernandez Et les tulistes Trip propre Pour l'instant Aucun ballon perdu Ils en ont volé On le rappelle 3 A leurs adversaires Nouveau ballon volé Avec Lacroix maintenant Lacroix qui va pouvoir lancer l'attaque Avec Vial Mais encore une imprécision On se trouve Il y a quelques petites scouries Dans le jeu tuliste Surpuissant par bien avancer C'est quand même précieux Un joueur comme ça C'est quand même C'est pareil Un des cadres Une des valeurs sûres De cette formation Tuliste Avec ce ballon là Balthazar Et il a pu libérer son ballon Enfin il a été récupéré Par les Malmortois Et que va dire l'arbitre Il revient un en avant Un avant tuliste Et vous parliez de Vial C'est vrai qu'un très bon jeu On l'avait vu très bon ici même Face à Hissoir En début de championnat Début de saison Il avait été Il avait joué un rôle important Dans la victoire justement Des tulistes Face aux Hissoiriens Il soit une autre formation Un des cadres Victoire 27-20 Des Corréziens ce jour là C'est pareil Qui porte le maillot tuliste Depuis maintenant Plusieurs saisons Il arrivait du sel Me semble Oui c'est exact Et cette mêlée A suivre Pour les Malmortois Alors la mêlée tuliste Qui souffre un peu Pour l'instant On va voir Ce que ça donne Et tul qui a su Conserver la balle Sur de longtemps de jeu Sur la première attaque Première action De ce match Et depuis Qui n'arrive pas justement A conserver la balle Des unes avant Des imprécisions Vous entendez derrière nous Le public qui n'est pas D'accord avec la décision De réclamer une faute Les bras cassés Oui Là ce sont les Malmortois Alors est-ce qu'on a Est-ce qu'on a parlé Est-ce que J'ai pas vu le geste De l'arbitre finalement Derrière J'ai peur qu'on ait parlé Une nouvelle fois Il va falloir qu'ils corrigent Chaque même Les Générés tulistes Parce que Ça va leur finir Pas leur coûter cher Sinon On est bien monté Encore une fois Sur la croix Bonne défense Si le ballon ne sort pas Il sera rendu au Malmortois Mais le ballon a été éjecté Ça continue de jouer Mais Thule est sous pression Et Thule qui recule A chaque fois Qui n'a pas de bon ballon Au 40 mètres Il faudrait qu'ils arrivent A retrouver un petit peu De verticalité Un braché Un braché va pouvoir Peut-être les remettre Un petit peu dans l'avancée Mais bien confré Encore une fois Très bonne défense Les Malmortois Alors que Le pilier géorgien du Sporting Book Veradze A un peu de mal à récupérer Les Thulistes qui insistent Sur leurs 40 mètres On rappelle le score 3-0 Pour Malmort Une pénalité inscrite A la 20ème minute Par Fournier C'est Géraudy Qui cherche La pénalité La touche Pardon Alors qu'on joue depuis 25 minutes Ici sur la pelouse De Alexandre Cueil Touche à hauteur des 40 mètres Malmortois Une petite touche Elle est assurée Dirons-nous celle-ci Oui Et nouveau lance à suivre Pour Fernandez Est-ce que les Thulistes Vont poursuivre Leur 100 fois Tantouche Qui est pour l'instant Une des seules satisfactions Pour eux Dans cette rencontre La mêlée est en souffrance Au niveau de la conservation Du ballon On a du mal L'indiscipline Est là aussi Nouveau lancer Le fond d'alignement Pas de problème Besombe Avec ses grands bras Qui est tout de suite Mis au sol Tout de suite On n'a pas voulu contester Côté Malmortois On a bien attendu Par contre Pour le mettre au sol Tout de suite Et un nouvel avantage Pour le sporting Et c'est Estivy Estivy qui est resté au sol Estivy qui est rappelé à l'ordre Par l'arbitre Alors est-ce qu'ils vont prendre des points Dans les cordes De Bastien Papon A moins que ce soit Géraudy Qui prenne la pénalité Les deux buteurs sont en train De parler C'est l'avantage Quand on peut compter Sur plusieurs buteurs Oui Si y en a un Qui est un peu moins bien On peut s'appuyer sur l'autre Bon c'est Papon Qui la tente On a 38 mètres plein axe 37-38 oui Oui Tout à l'heure Le ballon était passé à gauche Sur la première tentative Qui était plus lointaine Là il faut la mettre Sinon Eh oui ça pourrait faire Ludo pourrait s'installer Ça pourrait faire 6 points Laissés en route Par les tulistes Dans cette rencontre Et surtout Après plusieurs minutes Un petit peu compliqué Où les joueurs De Robert Chassagnac Et Fabien Domingo Eh bien avaient un peu plus de mal À tenir le Le ballon Elle était indisciplinée Eh bien là Il pourrait revenir à hauteur C'est parti pour Papon Et cette fois Ça passe encore à côté Oui toujours 3-0 Pour Malmort Dans ce match Ça fait 6 points Laissés en route Là par Bastien Papon On parlait tout à l'heure Justement de Giraudi C'est possible que Giraudi Prenne le but Peut-être un jour sans Pour Bastien Papon Oui Peut-être Qui est pourtant Un très bon buteur Oui tout à fait Allez Vial Et les Tulistes Qui vont essayer De relancer Après ils se renvoient Attention On a peut-être Franchi Là côté Tulistes Le ballon Qui est toujours Vivant On rentre dans les 22 mètres Sur l'aile gauche Et le ballon Qui peut Être distribué Et les Tulistes A toujours à l'offensive On est dans les 22 mètres Nacroix Même sens Bien libéré Avec Giraudi Qui navigue Qui se donne dans la défense Qui fixe 3 défenseurs Il libère son ballon Oui bonne sortie Encore une fois Avec Balthazar Balthazar Et on part au ras Framont Framont Oui à son tour Temps fort Tulistes Depuis la première action Il n'était plus revenu Devant l'embut Malmortoir Le public pousse Derrière le Sporting Vous l'entendez Derrière nous La croix La manœuvre Est-ce que les Tulistes Ont inscrit le premier essai De ce match Il va y avoir essai Au bout Voilà c'est fait Sur l'aile Et c'est l'agneau Qui va inscrire Le premier essai Tuliste Bien servi par la croix Très bonne lecture Mais par contre Je pense qu'il y a Une petite erreur De défense L'agneau était tout seul Les Malmortoirs Qui ont laissé Les liés Tulistes Tout seul Sur le bord de touche Et très bonne lecture En tout cas Et ce qui est bizarre C'est que la croix Pourtant A pris son temps Ça n'a pas été un ballon Sorti rapidement Et les Malmortoirs Voilà Petit manque de concentration Sur cette action En tout cas Premier essai Inscrit par les joueurs Du Sporting Dans ce match Et c'est l'agneau Qui vient débloquer Et la situation Après une demi-heure 30ème minute SCT 5 Malmort 3 La transformation A venir Pour Bastien Papon On a senti Que ce deuxième échec Paradoxalement A peut-être relancé Parce qu'on l'a vu Sur cette action Et ils ont réussi A tenir le ballon Sur une séquence longue C'est une chose Qui n'avait pas réussi Depuis cette première action Sauf que cette fois C'est allé à dame C'est allé à dame Effectivement Et les Malmortoirs Qui avaient été réprochables Défensivement Depuis le début De cette rencontre Mais ont commis Petite erreur Petit oubli Bon Bastien Papon Qui se concentre Après deux échecs Lui c'est pareil Cet essai va peut-être Lui faire du bien On va peut-être le libérer C'est bien parti Pour Bastien Papon Mais c'est court C'est trop court La direction y était La distance N'y était pas Avec l'effet d'optique On a cru qu'elle était bonne Mais c'était poteau du milieu C'était poteau du milieu Mais sous la transversale Ça passe de saut Pour le buteur Thuliste On en reste donc à 5 à 3 Mais Thuliste Les Thulistes Qui repassent devant Dans cette rencontre Avec ce long renvoi Pour La Croix Pour Papon Alors est-ce qu'il a été contré Je n'ai pas fait attention Trajectoire c'est particulier Et du coup petite touche Petite touche Ce qui a offert la possibilité Aux Malmortois De remettre la pression Tout de suite Sur les joueurs du Sporting Mais on va repartir sur une touche Et la touche franchement Même celle-ci n'était pas droite Mais pas droite Ils ont du mal Les Malmortois Ça fait 4 ballons perdus En 5 lancers Ça fait beaucoup Oui ça pourrait leur coûter cher S'ils ne corrigent pas Le tir dans ce secteur de jeu Et côté Thuliste On reprend la touche On reprend la touche Choix qui se comprend Un choix logique Quand on voit La première demi-heure de ce match Qui va chercher Bezombe Et qui trouve Bezombe Le ballon n'était peut-être pas destiné A Bezombe Mais voilà Il y a eu justement En cours de Et le jeu au pied De la croix derrière C'est monté au dans le ciel Thuliste Lagneau Ah oui La charge dans le dos La charge dans le dos Alors que Lagneau s'était bien saisi du ballon C'est le genre de faute Qui peut peut-être déclencher Mais exciter tout le monde Mais bon Tout rentre dans l'ordre Alors que Jean-Paul Qui n'a pas perdu Une miette de l'action Nous dit que Ce serait Fernandez Le joueur incriminé Le l'œil avisé De Jean-Paul Coad Fernandez Qui avait déjà été sanctionné D'un jaune au match allé Me semble-t-il C'était la première faute Tout à fait C'est le rouge Le rouge Ah il y aura seulement Un carton sur cette action Oui 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 Le public demande le rouge Oui pour avoir La décision Que va prendre Ce que va décider Monsieur Qui va avoir Les entraîneurs Qui va avoir Les entraîneurs Malmortoir Jean-Paul a demandé la vidéo Malgré tous les travaux Entrepris ici au stade Alexandre Cueil Pour l'instant Il n'y a pas d'écran géant Ils peuvent aller voir Notre collègue Grégory Gomez Sinon Qui est installé sur le toit De la tribune d'Alexandre Cueil Et ils pourront aller voir l'action Sur lamontagne.fr Effectivement Parce que le match Sera disponible Bien sûr Sur lamontagne.fr Et dès demain Vous retrouverez le résumé De ce match Ah oui La new est sonnée Il est remplacé par Noyac Arnaud Noyac Qui va faire son entrée Sans doute plus tôt que prévu Replaçant par Noyac Bon Ben finalement Je me suis trompé Je me suis emballé Je m'attendais à s'il Une sanction Peut-être un carton Sur ce Ah oui L'arbitre a toujours raison Il était mieux placé Que moi Donc on va lui faire confiance En tout cas Les tulis Qui vont pouvoir Revenir Réinvestir Le camp malmortois Avec Papon Sur cette Pénale touche Et c'est pareil Touche située Sur les 30 mètres De Malmort Alors qu'il reste Quelques minutes Cinq minutes environ Dans le temps réglementaire De cette première période On rappelle le score 5 à 3 pour Tull 5 à 3 pour Tull Avec un Sporting Qui s'est bien ressaisi Après avoir connu Un milieu de première mi-temps Un peu plus compliqué Plus compliqué Et voilà encore Un ballon gagné Par Besombe En touche Sur lancé de Fernandez Il est précieux Besombe La tour de contrôle De l'alignement Tulliste Bogueradze Là il y a de l'impact Sur ces placages On les entend d'ici Les impacts Avantages Pour Tull Les pénalités Et là va y avoir Le carton C'est l'accumulation Il n'y avait pas eu Le carton tout à l'heure Mais On est sur 5 ou 6 fautes 5 fautes Me semble-t-il Consécutives Pour le Côté malmortois Et carton blanc Angueluta Qui prend Un carton Dont la couleur Me semble Blanche Et malmortois Qui va finir Cette première mi-temps En infériorité numérique Et c'est Noyak Qui vient de rentrer en jeu A la place de Lagneau Sorti sur blessure Qui prend cette pénalité Lui qui avait inscrit Me semble-t-il Si je ne dis pas de bêtises Les 12 points Tullistes Lors du match allé Et nouvel échec Et non Nouveau échec Nouveau échec Pour les butteurs Tullistes En réussite Cet après-midi Alors qu'il reste Quelques minutes à jouer Dans cette première mi-temps Deux minutes Deux minutes environ Peut-être un chouïa plus Beaucoup d'arrêt de jeu Cela dit Vial Valcoux Valcoux Encore un gros numéro Il est quand même Assez impressionnant Deuxième numéro 8 Attention avec Géraudy 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 ballon perdu Attention turn-over Il n'y a pas de couverture Derrière Cela se joue à la course Cela peut-être Et le ballon là Qui est poussé au pied Parmi le rang Qui est récupéré Un petit peu Avec beaucoup de chance D'ailleurs Côté Tulliste Parce que le 3-4-100 Pas de mortois Avait forcément Bezombe Pris la mesure De son vis-à-vis Attention Les Tuilistes sont fâchés Avec leur jeu au pied En tout cas Cela fait 11 points Laissé en route Par les Tuilistes 11 points Oui On rappelle Tull qui mène 5-3 Et qui pourrait mener 16-3 Et un premier break Serait fait Dans cette rencontre Oui A 16-3 Ce ne serait pas la même limonade Pour la deuxième période Et là Les Mademortois vont y croire Ils ont raison Effectivement Parce que là Les Tullistes Ils ont encore la touche Peut-être la dernière De cette première mi-temps Le ballon qui est capté La part faille En premier bloc Et Mademort à 14 Essaye de s'organiser Alors qu'un avantage en cours Indique l'arbitre Ah oui Les pénalités Et les Mademortois Qui ont l'opportunité De reprendre les commandes De ce match De reprendre les commandes Juste avant la pause Au meilleur moment En plus On rappelle Ils jouent à 14 Vous l'avez signalé Il y a quelques instants Ce qui serait Une excellente opération Pour eux D'autant qu'ils n'ont pas pris De points Sur la faute Qui a entraîné Ce carton blanc Et bien sûr On va prendre les points Un choix logique Quand on connait La précision De Fournier Dans cet exercice Et pour l'instant Mademort oui Qui embête Les joueurs du sporting Sur cette pelouse De Alexandre Cueil Fournier Qui positionne son ballon Qui Besure le vent Qui prend ses marques Le vent Qui souffle en sa faveur On ne sent pas trop Depuis notre position Mais on voit En face Au niveau des petits drapeaux Là du sporting Même Alors que les drapeaux Qui sont situés Sur les poteaux Ne bougent pas trop Et non Et non Et non Échec Et c'est la mi-temps Ici sur cette pelouse Alexandre Cueil A la pause C'est Tull Qui mène de deux petits points 5 à 3 On rappelle Et c'est pour le sporting Inscrit par l'agneau A la demi-heure de jeu Qui a donné l'avantage Au sporting Qui était mené 3-0 Depuis la 20ème Avec cette pénalité De Fournier Alors que les deux équipes Rentrent au vestiaire On rappelle Malmore qui a fini Cette première mi-temps Et qui va commencer La deuxième En infériorité numérique Suite au carton blanc Infligé Angueluta Pour une succession De fautes Tull qui avait bien débuté La partie Qui a eu un petit coup De moins bien derrière Entre ballon tombé Indiscipline Malmore en a profité Justement pour ouvrir La marque Et après un énième échec De Bastien Papon Et bien sûr Le renvoi aux 22 mètres Qu'a suivi Les Tullis Qui ont enfin réussi A tenir le ballon Sur plusieurs temps de jeu Et l'action Et aller à dame C'est l'agneau Sur son aile droite Qui a été servi Oublié par la défense Malmortoise Ce qui permet à Tull De mener 5-3 On l'a dit Les buteurs Tullisent pas En réussite Côté Malmortois Le point noir C'est la touche C'est la touche Avec 4 ballons perdus Sur 6 lancés C'est ça Exactement Mais il va falloir Que Tulles corrige Ce jeu au pied On peut gagner Grâce à un buteur On perd jamais A cause d'un buteur Mais néanmoins Il va falloir Mettre les points A un moment Parce que là C'est pas possible Dans un derby comme ça De laisser en route 11 points Qui était quand même Mettable Même s'il arrive A des buteurs Du top 14 aussi De connaître Des matchs sans Effectivement 11 points Laissé en route Par les Tullistes 3 côté Malmortois On se trouve d'ici Quelques secondes Ici au sein d'Alexandre Cueil A tout de suite Cinquièmement 48472 Je répète La bourriche Du match Tulles malmort 5 jambes A gagné Pour faire Par la société générale Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ils ont peut-être voulu manger un petit farcidur, les joueurs de Malmord, avant de revenir sur la pelouse. En même temps, le discours d'Henri Vestiaire Thulis était peut-être simple, parce que les Thulis ont fait ce qu'il fallait, il y a juste eu un problème de concrétisation. Oui, parce qu'il y a eu cette petite pariade un peu plus compliquée, où ils ont eu plus de mal à tenir le ballon, mais ils se sont bien repris derrière. On l'a vu récompenser avec cet essai. C'est un point sur lequel ils doivent faire attention, mais ils ont bien rectifié le tir sur la fin de la première mi-temps, c'est la discipline. Il y a eu un petit geste malheureux et une petite parole en l'air. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre derrière. Et on rappelle que les Malmortois vont reprendre cette deuxième mi-temps à 14. Le Sporting va avoir 7 ou 8 minutes en supériorité numérique. 6 minutes, je suis un peu généreux. 6 minutes en supériorité numérique. Ce serait pas mal pour Tull d'inscrire quelque chose sur ce laps de temps. Alors qu'il ne faut pas se fier au tableau d'affichage. Non, on ne le reverra plus, le tableau d'affichage. Il est toujours en panne, il y a 5-3 pour le Sporting. Tout le monde est prêt. C'est pratique, il est 16h30. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Et le ballon capté en deux temps par les Tullistes. Le sauteur qui n'a pas pu s'en saisir. Et finalement, ce sont les Malmortois qui l'ont récupéré. Et vont pouvoir attaquer sur ce renvoi. Le ballon tout de suite. Allez les joueurs. Marlial qui vient stopper l'offensive malmortoise. Le ballon qui est sorti par Régnier. Mais bonne montée défensive, effectivement. J'ai au pied derrière. Et petit en avant. Commis par les banlieues arbrivistes. Et ça va rendre le ballon, rendre la munition. Aux Tullistes avec cette mêlée fermée. La mêlée fermée sur le premier temps qui a été à l'avantage des Malmortois. Des Malmortois, oui, assez nettement. Qui ont obtenu deux ou trois ballons bras cassés. Et sur une mêlée jouée qui avait pris l'impact très clairement. Et pour l'instant, les conditions climatiques qui tiennent. Le temps toujours sec. Toujours ce vent. Qui maintenant est à l'avantage du sporting. Vous pouvez craindre quelques averses. Mais pour l'instant, le temps... Et ça devrait être le cas jusqu'à la fin de cette rencontre. Tandis que la mêlée la tarde à s'effectuer. C'était Brachet qui était attendu. Et voilà, la mêlée à pouvoir s'effectuer introduction. Lacroix pour Tulles. Belle poussée cette fois-ci de l'impact de Tulles. C'est sur Lacroix qui s'échappe. Il pousse le pied. Petit coup de pied. Et le ballon qui va sortir en touche. Et l'arbitre qui revient à une pénalité. Il y a un joueur de Malmort qui s'est détaché de cette mêlée. Sous réserve. Mais il me semble que c'est ça. À moins que ce ne soit un hors-jeu Malmortois. Je ne sais pas. Alors que même le préfet de la Corrèze est présent. Les autorités sont là. Plus autres autorités sont présentes pour ce derby. Pour ce derby corrésien. Entre les deux têtes d'affiche derrière le CAB du rugby corrésien. Alors pénal touche pour Tulles. Les pénal touche et les assure. Côté Tulles à chaque fois. Avec ce lance et assure pour Fernandez. Alors on parlait des échecs au pied côté Tulles. Le point noir. En revanche, le gros point fort, c'est la touche. Avec un sans faute sur les touches, sur les lancers Tulles. Et quatre ballons volés sur l'alignement adverse. Sur six lancers Malmortois. Fernandez essuie bien son ballon. Avant de procéder au lancé. Est-ce que Besom va encore être sollicité ? La tour de contrôle Tulles. Encore une fois, c'est un fond d'allégement. En deux temps, le ballon là, attention. Mais Tulles a toujours le ballon. C'est mal joué de la croix, mais pénalité. Il a vu la position de hors-jeu. Robert Chassagnac indique de suite qu'il faut prendre les trois points. Pour qu'un buteur reprenne confiance, c'est la bonne distance quand même. L'emplacement est bon là, 22 mètres face au poteau. Emmanuel, vous la mettriez vous à cet endroit là ? Peut-être ? Si, si, je pense. Vous c'est sûr ? Oui, avec ma grande expérience. Oui, c'est vrai. Non, mais je pense que Arnaud Noyac va, cette fois, concrétiser ces trois points. Sinon, ils vont faire entrer Robert Chassagnac côté du liste pour les taper. Ce sera la seule solution, je crois. Allez, Arnaud Noyac face au poteau. Et cette fois, ça passe. Les arbitres ont mis du temps à lever les dents peau, mais... Ce qui a soulevé une certaine inquiétude au sein... À la 43ème minute. Et trois points de plus. Tull qui prend cinq points d'avance. Alors que Camille Medawar s'explique avec l'arbitre de ligne, c'est pas trop ce qu'il reproche à ce dernier. Il fait partie de ces managers qui aiment bien discuter, mettre un petit peu la pression. La pression, ça fait partie aussi de leur fonction. On se rappelle que le manager malmortois a été même rentré sur la pelouse sur certains matchs un petit peu agités entre Malmort et Issoir, il y a quelques semaines de cela, qui avait été sorti d'ailleurs du terrain par un de ses propres joueurs. Alors que Tull a repris la deuxième mi-temps par le bon bout. Visiblement, nouveau ballon porté Thulis, qui vient de gagner une quinzaine de mètres. Et ça continue, ça continue, ça déroule. Et contrairement à la première mi-temps où les Thulis, c'est pareil, avaient affiché de très bonnes intentions, mais n'avaient pas marqué. Là, ils ont réussi à scorer avec cette pénalité. Qui est très solide, qui reste debout avant de servir Besombe, Besombe au sol qui parvient. Un petit en avant, oui, c'est l'assistant qui l'avait effectivement. Le Thulis qui a perdu le contrôle du ballon au moment où il s'est retrouvé au sol. Et l'assistant qui l'a tout de suite signalé à l'arbitre de champ. Un arbitrage à trois. C'est toujours mieux sur un derby. Oui, effectivement, mais c'est vrai que c'est dommage qu'en Fédéral Dome ne puisse pas voir sur toutes les rencontres. Trois arbitres. Parce que c'est le genre de faute que l'arbitre était masqué. Et si on sait, habituellement, ce sont les joueurs qui font la touche. Il n'aurait pas forcément vu la même faute. Tout dépend du camp. S'il avait été de l'équipe adverse, il aurait peut-être... C'est ça. Mêlée. Introduction, mal mort. La dernière mêlée était à l'avantage des Thulis sur leur propre introduction. Et cette fois, pénalité... Cette fois, c'est le mal mort qui est sanctionné. Pour l'instant, les Thulis qui ont bien corrigé les points faibles, entre guillemets, de leur première mi-temps. Il y avait la réussite au pied dans les tentatives de tir au but. Là, on voit qu'ils ont réussi à secourir sur la précédente. Et la mêlée qui avait été à l'avantage des Malmortois sur la première mi-temps. Pour l'instant, ça fait deux pénalités pour le Sporting sur mêlée fermée. Et Anguilouta qui vient de rentrer, si bien que les deux équipes sont de nouveau à 15 contre 15. Ce qui explique aussi peut-être cet avantage pris par les Thulis sur les mêlées fermées. Parce qu'il y avait un deuxième mêlée en moins. Et donc Thulis aurait trois points sur cette supériorité numérique. Et on rappelle que Malmort a eu l'opportunité d'inscrire trois points en fin de première mi-temps. Alors qu'ils étaient à 14. Mais Fournier avait raté la cible. Allez, lancé un suivant pour les Thulis. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et voilà, deux onbes impeccables. La précision suisse sur les Thulis. Les Thulis tout de suite amenés au sol. Et ça bataille là, sur ces phases. Allez, le ballon qui est extrait. Balthazar parvient à se retourner. Lacroix, Bezombe. Et l'arbitre a vu. Il y a eu une petite explication, mais je ne sais pas, je n'ai pas bien vu. Mais il y avait le pilier gauche Thuliste. Bokveradze avec Malmortois, je n'ai pas forcément vu. Ça me paraissait pas méchant méchant. L'arbitre de champ, oui, qui a été appelé par son assistant. Les capitaines sont appelés. Jérodis côté Thuliste, Milran côté Malmortois. Et c'est le pilier gauche. C'est le pilier gauche. Bokveradze. J'ai vu, il a poussé Malmortois du bras. Alors, est-ce qu'il y avait eu quelque chose avant ? Je ne sais pas. Bon, simple avertissement verbal. Mais la prochaine fois, ça se traduira très certainement par un carton. Un des géorgiens de cette équipe Thuliste. Les entraîneurs Malmortois dans la semaine qui ont dit qu'eux n'avaient pas les moyens de faire venir des joueurs géorgiens. Ça fait partie des petites phrases qu'on retiendra de cet avant-match. Allez, ce lance-là à suivre pour les Malmortois suite à cette pénalité trouvée. Et c'est le fond d'alignement qui a été sollicité avec Reynier qui peut lancer l'offensive Malmortoise. Mais le joueur de Sébastien Danovaro, là, bien stoppé sur les 40 mètres. C'est Manteau, je crois, qui a été pris par la défense Thuliste. Mais Malmort a toujours le ballon. Avec Guéraoui, là, qui a été servi. Puis s'empiler les droits. Et pénalité. Pénalité pour Malmort. Ça fait deux pénalités consécutives à siffler contre les Thulistes. C'est un petit moment que les joueurs du Sporting n'avaient pas été sanctionnés. Ils étaient assez disciplinés depuis quelques minutes. Mais en tout cas, ça va permettre à Fournier, probablement, de ramener les siens à deux petits points. Peut-être bien prendre les points. Oui, Poteau indique l'arbitre. Fournier va prendre la pénalité. Il n'y a que 8 à 3 au score en faveur de Thul. Donc s'il la passe, Malmort revient à deux points. À deux points, alors qu'on joue depuis dix minutes. Dans cette deuxième mi-temps, si vous nous rejoignez sur lamontagne.fr. Je profite de ce petit temps mort pour vous rappeler. Demain, on retrouve bien sûr le compte-rendu de cette rencontre. Avec les réactions. Dans l'édition. Les deux éditions corésiennes. L'édition de Brive et l'édition de Thul. Alors que côté de Thulis, des changements se préparent. Mossé, c'est Moala. Et Cyril Couturier ne vont pas tarder à rentrer. Moala qui avait copé d'un carton rouge, on s'en rappelle, lors du match allé. Il avait laissé ses partenaires à 14 de la 31ème minute. Allez, Fournier, pour la pénalité, pour Malmort. Un peu plus de 30 mètres. 15 mètres du bord de touche environ. Côté gauche, le buteur malmortois qui prend son temps. La concentration, le coup de pied est parti, il y aura la puissance. Et Poteau, attention à la retombée du ballon. Besombe. Besombe, il s'en est sollicité. Il s'est saisi du ballon, il a été prudent. Il était bien concentré, il a bien eu la lecture du ballon. Et l'arbitre qui va rendre, enfin, redonner la munition aux tullistes. Il a estimé que les tullistes avaient avancé sur cette phase au sol. Oui. Alors qu'il y a du coaching des deux côtés. Oui, du coaching, oui. Côté tulles, on fait rentrer deux joueurs qui peuvent mettre le sporting dans l'avancée. Couturier-Moala. Et côté Malmortois, il y a Farge qui va rentrer au place de Calonneur. Il y a Tulles également qui va rentrer, ainsi que Brousse. Voilà, sortie de Mati Yasevic au sporting et sortie de Bokveradze au sporting. Et côté Malmortois, c'est Guéraoui qui cède sa place. Tulles qui rentre. Il y a Estivi également qui a cédé sa place. On va se réorganiser. Côté Malmortois. T'as pris les temps. Et Brousse, du coup, qui rentre sur la pelouse. Je ne sais pas les minutes, ça va être en jeu. Et c'est Régnier qui cède sa place côté Malmortois. Voilà, les changements sont effectués. Allez, la mêlée. L'impact est pour les tullistes, encore une fois. Ils ont pris la samba depuis plusieurs minutes dans ce secteur. Et on essaie de s'extirper la puissance des avant-tullistes. Attention, le ballon pour Papon maintenant et son pied droit. Et Papon qui va pouvoir dégager un très beau coup de pied. Il avait été un petit peu en délicatesse jusqu'à présent sur ses dégagements. Souvent des dégagements assez courts. Et cette fois-ci, il a bien réglé la mire. Et il donne de l'air à son équipe. Et du coup, c'est deux pénalités consécutives. Ce qui avait permis à Malmort de réinvestir le camp tulliste. Et même, pourquoi pas, de revenir à deux points. La tulliste qui se sort sans trop de dégâts. Qui sera indemne de cette situation. On rappelle, ça fait le deuxième échec pour fournir dans ses tentatives de tir au but. Six points laissés en route par les joueurs de Malmort. Tandis que les tullistes en ont oublié onze. Les buteurs qui ne sont pas forcément en réussite cet après-midi. Effectivement. Allez là, le ballon est... Il me semble qu'ils ont réglé là. Les choses aussi en touche côté Malmortois. se montrent plus précis. Malmortois qui essaie d'accélérer là avec Farge. Oui, qui est rentré. Il y a quelques secondes. Il est frais. Attention, avec Fournier maintenant. Vial, les couturiers viennent de bloquer. Et Bruce, attention, ça va être compliqué pour lui. Malmort encore qui insiste. Avec ça, oui, la puissance du deuxième ligne là. Bruce maintenant pour Malit. Le petit jeu au pied là-bas. Ça va, on touche. Sur l'aide de Gary Soin. Une question toute bête, Pascal. Je vois pas mal de responsables de la sécurité sur le bord de la pelouse. C'est suite au match de Marmamp ? Très vraisemblablement, oui. Je pense que le sporting étant sur le coup d'un match de suspension avec Surcy, les dirigeants ont préféré faire le nécessaire pour s'éviter tout problème. parce que ça pourrait être un véritable handicap pour eux. Allez, ce nouveau lancé là pour les Malmortois. Ballon bien capté par le bas. Ah, le Filou qui gagne. Ils avancent, oui, les Malmortois. Ils avancent depuis quelques minutes. Au niveau de la ligne des 22. Et pénalité. Et voilà, encore une pénalité. Les Tulis qui subissent et qui commettent des fautes. On rappelle le score, 8 à 3. 8 à 3, toujours. Alors qu'on joue depuis 16 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et nouvelle opportunité là pour les Malmortois. Cette pénalité est plus facile, dirons-nous, pour Fournier. Un peu plus facile, oui. Qui vient de faire poteau sur sa dernière tentative. Elle était beaucoup plus lointaine, la dernière. Plus excentrée également. Allez, deuxième opportunité pour Fournier. de ramener l'essai à deux petits points. On rappelle pour l'instant, 8 à 3 pour Thull. Alors que le vent est tombé. Le vent qui soufflait en faveur des Malmortois en première mi-temps. Oui, oui, oui. Et en faveur des Tulis en début de deuxième, il n'y a plus de vent. Je ne sais pas qui est-ce qui avait gagné le... Le tos, mais c'était un bon choix si ça avait été les Malmortois en tout cas. Poteau ! Poteau ! Et attention, le ballon là, cette fois-ci, qui a été récupéré par les Malmortois. Toujours dangereux ce type de ballon. Attention, Manit là qui allonge la passe. Il a échappé un peu à un premier plaquage. La défense, tu dis, c'est bien ressaisi. Il y a eu le feu. Autant tout à l'heure, le ballon avait été capté par les Tulis. Mais cette fois, ce sont les Malmortois. Un gros plaquage de Framont là. Et en avant. Oui, c'est l'assistant qui l'a indiqué. Mais là, le Sporting s'est fait une belle peur sur ce deuxième poteau de Fournier. Ça n'a pas été loin de se terminer par un essai en faveur de Malmort. C'est quand même incroyable parce que cette tentative était encore quand même assez simple pour un buteur comme Fournier. Quand même des échecs assez incroyables cet après-midi. Ce n'est pas des tentatives. Bien sûr, on dit que ce n'est pas compliqué. On n'est pas à leur place. Mais c'est vrai quand on voit les pénalités qui peuvent passer habituellement. Je parle de Fournier, mais comme Papon ou comme Noyac habituellement. Les buteurs sûrs et cet après-midi, des tentatives face aux perches quasiment. Bien voilà, qui tapent les poteaux, qui passent à côté. Et donc, Métul qui s'en sort bien. Deuxième avertissement sans frais pour les joueurs de Robert Chassagnac et Fabien Domingo. Allez, la mêlée là pour les joueurs du Sporting. Et ce départ du numéro 8 Valcou là. Qui a perdu le ballon. Qui a perdu le ballon. Et oui. Il a voulu y aller tout seul. Et il a fait en avant. Tout seul également. Sous la pression des malmortoirs. Ça discute beaucoup, effectivement. Certains supporters qui le soulignent, mais l'arbitre qui a du travail. Il a... Mais en tout cas, pour l'instant, l'arbitre qui tient bien les débats. Le match qui se déroule dans un très bon état d'esprit. Oui, alors que le public d'Alexandre Cueil est pour le moins prudent sur l'issue de la rencontre. Les supporters ne donnent pas trop de la voix. Ils ne savent pas trop de quel côté ça va tourner. Et à vrai dire, nous non plus. Parce que l'écart est mince et aucune équipe ne parvient réellement à imposer son jeu. Alors qu'on va rentrer dans les 20 minutes de cette rencontre. On rappelle le score, du coup. 8 à 3 toujours pour Tull. Mêlée, introduction, malmort. Oui. Et Tulli encore sanctionné. Oui, les Tulli se qu'ont poussé avant, indique l'arbitre. Mais on a voulu jouer rapidement. De la part de Bruce. Et l'arbitre qui a sifflé. Allez, on joue à la main. Bruce pour Malit. Malit là qui écarte le ballon. Belle montée défensive. C'est Faik qui a été sollicité. Il tient debout. Le ballon qui est toujours en vie. On joue au même sens côté malmortois. On rentre devant les 22 mètres. Petit côté. Toujours petit côté. On joue dans un petit périmètre là. Côté malmortois. Pour l'instant, on conserve le ballon. On avance toujours. Ils sont enterrés dans les 22 mètres. Le joueur de Kamime Daware. En avant. Il s'est chauffé très légèrement au sol. Mais bon. Il va y avoir un nouveau changement côté Sporting. Avec la rentrée de Romero. Romero qui devrait rentrer au poste de numéro 8. en lieu et place de Valcoux. Qui commence peut-être à être fatigué. Qui a beaucoup donné depuis le début de la rencontre. Très intéressant. C'est la numéro 8. Et Meryl Astorg aussi qui va rentrer au talon à la place de Fernandez. Qui a été excellent. Ah oui. A la fois dans ses lancées. Même dans le jeu. Et dans le jeu. Mais c'est vrai que sur les lancées, la connexion vers Besombe fonctionne très bien. Je ne sais pas s'ils sont en wifi, mais ça passe. Ce serait même plutôt la fibre à ce point de vue. Parce qu'il y a une bonne dizaine de lancées. Les changements sont opérés comme... Je ne les ai pas comptés les lancées pour les tulistes. Mais une bonne dizaine, voire peut-être 12 lancées. Et un sans faute. Et les tulistes applaudis par leurs supporters. Alors les tulistes vont recevoir une fois de plus lors de la phase retour. Oui, tout à fait. Ils auront l'avantage du terrain une fois de plus. Mais qu'ils vont devoir négocier de déplacement délicat du côté d'Isoir et de Marmande. Ah, de Marmande, oui. Je pense qu'ils seront attendus deux pieds fermes. Effectivement. Et du coup, les deux points perdus par Marmande. Parce que Marmande a également perdu deux points en plus de la défaite ici. Eh bien, désormais, Isoir n'est plus qu'à trois longueurs des joueurs de Marmande. Ah, la mêlée qui a beaucoup de mal à se... Oui, au début de la deuxième mi-temps, ça allait depuis quelques minutes. Là, c'est un peu plus compliqué. Pour l'instant, la défense tuliste plie mais ne rompt pas. Tulle, c'est la deuxième meilleure défense de la poule derrière Marmande. Avec seulement 13 essais encaissés depuis le début du championnat et une moyenne de 13,8 points par match encaissé. Ah, et le ballon qui est sorti là par les tulistes. Attention, cette passe, l'imprécise. Ah, ça va, ça vient quand même au bout pour Robothon qui relance. Il va essayer de passer à la course. Oui, en puissance. Robothon, il est mis au sol. Giroudi au soutien dans cet Astorg. C'est bon. Le ballon est libéré mais Vial, c'est vrai qu'il est solide ce Vial-là parce qu'il y a un bon impact sur lui mais il est resté debout. La Croix va pouvoir lancer le jeu. Braché, Braché, Papo. Quelques fautes de main là. Oui, mais on retombe un petit peu dans les travers de la première mi-temps. Côté, enfin de la première mi-temps, du milieu de la première mi-temps, côté tuliste. Où il y avait eu un passage d'un quart d'heure un peu plus compliqué là pour les joueurs de Robert Chassagnac et Fabien Domingo. Allez, les tulistes là qui repartent, sont quasiment sur leurs 40 mètres. On rappelle, un 8 à 3 pour les joueurs de la préfecture tulissier qui se mettent à la fois. Et nouvelle pénalité pour Malmour. Tull qui dépense beaucoup d'énergie pour se dégager. On peut se demander si des coups de pied pour tenter d'aller jouer chez l'adversaire ne seraient pas plus judicieux. Du coup, ils restent sous pression à chaque fois. C'est ça. Et ils finissent à chaque fois par se faire sanctionner. Alors, ils ont la chance, entre guillemets, jusqu'à présent, que le buteur malmortois ne permette pas à son équipe de revenir dans le match. On rappelle, deux échecs. Et là, il va retenter. Avec un soleil rasant qui vient de se lever sur la pelouse d'Alexandre Cueil. Ce qui n'est pas forcément un cadeau pour lui. On rappelle les dernières tentatives qui sont venues s'écraser, mourir à chaque fois sur les montants. Peut-être qu'avec le soleil dans les yeux, il y arrivera mieux. C'est possible. Deux dernières tentatives sur les coteaux. Nous sommes à la soixante-quatrième minute de jeu. Alors, on est dans le dernier quart d'heure de ce match. Et le Sporting mène toujours 8 à 3 avant cette tentative de Milan. Non, de Fournier. Fournier, me semble-t-il. Oui, oui, autant pour moi. Fournier. Et nouvel échec. Ce coup-ci, Malmore a laissé en route plus de points que les Tulistes. 12 à 11. 12 à 11, oui, oui, c'est ça. Et donc toujours 8 à 3 pour le Sporting. Alors que nous rentrons l'instant même dans le dernier quart d'heure de ce match. Ce derby corésien de Fédéral 2. Bon, les points ne se marquent pas au pied. Alors que Bunaï... Ils vont peut-être se marquer à la main. Et Laurent, oui, effectivement. Il reste un quart d'heure. A Tull pour tenir et à Malmore pour espérer. Tull qui a du mal à sortir de son camp avec ce nouveau ballon-là. Récupéré par les Malmortois sur ce renvoi long, renvoi aux 22 mètres. Un tapé par les Tulistes. Allez, le ballon là qui est éjecté. On tient bien la balle là-côté. Attention, on a franchi le rideau côté Malmortois. Et les balles de Zambri, c'est toujours à l'attaque avec ce petit coup de pied par-dessus de Bruce. Attention, c'est la croix qui s'en saisit. Attention, ça monte. Grosse pression sur le demi de mêlée du Sporting. Il y a le feu là devant la ligne d'un but Tuliste. Alors qu'il y a un joueur du Sporting qui reste au sol. Et les Malmortois qui ont récupéré la balle, ils vont insister avec les avants. Malmore qui joue bien depuis plusieurs minutes. Tout à fait, oui. Ça alterne bien également. Il ne manque plus que de concrétiser cette domination. Pour l'instant, ça ne veut pas sourire pour eux. Mais là, temps fort, gros temps fort. C'est quasiment la première occasion d'essai pour les joueurs de Malmort dans cette rencontre. Oui, oui, oui. Effectivement. Qui ne sont jamais rentrés dans les 5 mètres. Oh, mais Moala s'interpose là. Sur cette action, oui. Ah oui. La puissance de Moala qui est reculeur de Malmort. Malmort. Attention, le ballon qui est extrait. Malit, Malit pour Manteau. Manteau qui prend le périphérique. Manteau toujours. On lui laisse beaucoup trop de champ, beaucoup trop de liberté. Il va falloir que tout le retrouve sa défense, au moins sa rigueur défensive. On donne beaucoup trop d'espace et de liberté au Malmortois. Et attention, il y a Robert Chassagnac qui rentre sur la pelouse pour aller prendre des nouvelles de son joueur qui reste au sol. Alors depuis notre position, je ne vois pas bien. Est-ce qu'il s'agit de Vial ? Cela pourrait être Vial, effectivement. Mais en tout cas, le jeu est arrêté. Il y a également un joueur de Malmort qui se fait soigner devant l'ambu Thuliste. Cette action va peut-être laisser des traces. Mais Malmort qui accélère depuis un bon quart d'heure maintenant. Malmort y croit. Malmort a raison. Il reste moins d'un quart d'heure. Il n'y a que 5 points d'écart. 8-3 pour les joueurs du Sporting. Alors qu'il reste environ 12 minutes dans le temps réglementaire de 7 secondes mi-temps. Il devrait y avoir du coaching côté Malmortois. Alors Kermarsid va rentrer en jeu côté Thuliste. C'était Vial qui était au sol. Il a pu retrouver sa place. Touché aux côtes peut-être. Lucas a beaucoup donné. Non, il boitille. C'est plutôt un genou ou une cheville. Gesslo rentre côté Malmortois. Gesslo rentre côté Malmortois. Bon, il va falloir que Thuliste se ressaisisse et se sorte de son camp là parce que le public est silencieux. Ah oui, oui, oui. On ne va pas tarder à finir en apnée. Il y a sûrement peur, effectivement. Robert Chassagnac souffle le long de la ligne de touche. Matiaszewicz pourrait sans doute pas rentrer pour remplacer Vial. On ne va sûrement pas prendre de risque, effectivement, avec Vial. Alors qu'il y a une passe en avant côté Malmortois qui a été sanctionné sur la précédente action. On va donc repartir sur une mêlée fermée. Introduction Thul. Thul qui mène 8 à 3, c'est ça ? 8 à 3 toujours, oui. Dans cette rencontre. Allez, le ballon qui est sorti par les Thulistes qui essaient de mettre un petit peu d'avancée dans leur jeu. Et le jeu au pied de Papon. Ça faisait longtemps que les Thulistes n'avaient pas joué au pied. Attention, on va les bras de Fournier qui se saisit du ballon. Le ballon ne sort pas. Fournier est bien positionné, qui relance. Et les Malmortois qui relancent. Petit coup de pied par-dessus, directement dans les bras de Romero. Romero, oui. Romero qui a été solide là sur son intervention. La pénalité, oui. Ah oui, oui, oui. Faute assez grossière. Faute grossière, Malmortois. Et pour la première fois depuis bien longtemps. Le Fernandez. Il était passé à travers des gouttes tout à l'heure sur la faute sur la new. Oui. Et la new qui avait quitté la pelouse, on le rappelle, sur ce placage de haut sur l'hélie Thuliste. Et les Thulistes qui vont peut-être du coup revenir dans le camp Malmortois. Ce qui ne leur est pas arrivé depuis un petit moment maintenant. Et c'est Bastien Papon et son pied droit qui va essayer de trouver la touche. Et la touche sera trouvée. Elle est à environ 25 mètres. 25-26 mètres de la ligne de Malmort. 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et Mathias Sivils qui fait son retour côté Thuliste sur la pelouse. Pour remplacer Vial. Il a fait son match Vial. Comme d'habitude j'ai envie de dire. Ce n'est pas un joueur qui s'économise et qui fait semblant. Alors Astorg au lancé. Parce que Fernandez a été remplacé. C'est le premier lancé pour Astorg. Et ça ne change pas grand chose. Toujours Besombe. Et un ballon porté Thuliste. Mais non. Petite incompréhension là. Petite erreur. Et du coup ça va rendre le ballon au Malmortois. Allez Thuliste qui a vraiment du mal à mettre la main sur le ballon. Ça avait été le cas en première mi-temps. Mais ça avait duré un petit peu moins longtemps. Oui oui. C'est plus poussif pour Thulon en deuxième période. Là ça fait bien une vingtaine de minutes quasiment. Mais qui sont dominées tout simplement dans cette rencontre. La domination stérile. Puisque Malmort. Elle a laissé filer 9 points là sur cette deuxième mi-temps. Ça l'après-midi pour les buteurs des deux équipes. Parce que Fournier est à 1 sur 5. Côté Malmortois. Et bel effort encore une fois du pacte Thuliste là. Mais le ballon a été sorti par les joueurs de Malmort. Attention le pied pour dégager. Directement pour Géraudy. Oui. Ballon de relance là pour l'arrière Thuliste. Qui va jouer au pied à son tour. Attention ça va être un petit peu court cette chandelle peut-être. Est-ce qu'il va être à la retombée ? Oui. Il est à la retombée. Il a bien suivi cette action là. Il est à la retombée. Le soutien est là. Sur l'aile droite. Là côté Thuliste. Le petit côté. Avec Lacroix toujours à la manœuvre. Qui inverse. Défenseurs Malmortois qui sont à la limite du hors-jeu. Un très bon jeu au pied de Papon. Très belle lecture. Il reste 6 minutes à jouer. Et ça réveille le public d'Alexandre Oqueuil. On rappelle le score 8 à 3 pour le Sporting. Grâce à un essai de la New. Et une pénalité à Denoyak en début de deuxième mi-temps. Et les 3 points de Malmortois ont été inscrits à la 20ème par Fournier. Qui avait ouvert le score. Bastien Papon qui avait raté un jeu au pied assez similaire en première mi-temps. Le ballon était sorti directement hors des limites du terrain. Et cette fois-ci la précision était au rendez-vous. Alors qu'il y a un nouveau changement. Côté Malmortois. C'est Melkot. Qui va faire son entrée. Pour l'instant Malmort qui est dans les clous pour le bonus défensif. Dans cette rencontre. Si on en reste là. On en restera également là au niveau du classement. Malmort resterait 4ème. Et Tull 5ème. Et oui. Grâce à une meilleure différence lors du match allé. Sur les confrontations directes. On rappelle que Malmort s'était imposé 19 à 12. C'est ça. Et le ballon encore une fois. Couturier qui résiste. Il y avait une solution sur l'extérieur. Il a oublié de jouer. Il y avait mieux à faire. Ah ce surnombre. Ah oui parce que la défense du coup qui n'était pas forcément bien replacée. On rappelle c'était un lancé pour Malmort. Alors du coup les Malmortois s'étaient mis en position d'attaque. Et ce ballon volé en premier bloc de saut. Ballon voléer là. Et l'action tout de suite. Avec Lacroix qui a tout de suite écarté cette balle. Couturier qui a été servi. Il y avait une solution. A sa droite. Avec Noyak me semble-t-il. Oui. Qui a remplacé la New. Mais Noyak n'a pas été servi. Je pense que d'ailleurs il a peut-être dit le reste. Parce que là c'était véritablement vrai. Ça prend beaucoup entre le banc de fuliste et les joueurs du sporting. Roboton vient prendre les instructions auprès de Robert Chassagnac. Et Fabien Domingo regarde le chrono qui tourne sur sa montre. Il reste moins de 4 minutes. Oui. Dans le temps réglementaire. Dans le temps réglementaire. Si vous nous rejoignez sur la-mountain.fr 8 à 3 pour le sporting. Alors que ça se passe-t-il. Alors je n'ai pas vu pour être tout à fait franc. Côté le service de sécurité. Ils ont bondi sur le terrain. Ah oui oui oui. Là ils sont dans les starting blocks. Ils sont au taquet. Concentrés sur leur sujet. Pas déchouffouré cet après-midi sur la pelouse d'Alexandre Cueil. Et que Thule est encore une victoire à 2 points. Déjà là. S'ils parviennent à conserver cette avance. Ce sera déjà beau. Sur ce qu'on a vu en deuxième période. Oui oui effectivement. Mais c'est vrai que voilà. Pour les thulistes. Il y a cet enjeu aussi. C'est que. Vu la situation des deux équipes. Et bien ça peut être serré jusqu'au bout. Et il serait peut-être intéressant pour eux. De s'imposer avec une victoire supérieure à 7 points. Oui. Pour prendre l'avantage. Au point de taverage particulier. Au point de taverage particulier. Sur les Malmortois. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que les deux équipes peuvent finir à égalité. Et quand on sait qu'il y a seulement 4 équipes. Qui disputeront les phases finales. Sans chanque que Marmande et puis Issoar sont bien partis. Je pense que nous aurons droit à quelques instants d'arrêt de jeu. Sur cette deuxième période. Parce qu'on a pas mal discuté. Alors que quelques spectateurs quittent déjà l'enceinte. Oui. Jean-Pierre Bourliateau également. Jean-Pierre Bourliateau. Qui était venu en voisin assister à cette rencontre. Vu qu'il était à Ouyonna hier soir. Qui assistait à la victoire de son équipe en challenge. Attention c'est parti petit côté. Côté Tully. Est-ce qu'il a pas de vrai être fait ? Et nouvelle pénalité. Hors jeu. Position d'hor jeu. Hors jeu de la défense malmortoise. On est situé sur le bas des tribunes. Pour tout vous expliquer. Alors du coup. On demande les 3 points côté Tully. Oui effectivement. Oui 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 c'est ça. Parce que ça pourrait faire 8 points. Et ça pourrait peut-être suffire du coup au bonheur des Tully. Voilà Fabien. En bon gestionnaire. Fabien Domingo. En bon mathématicien. Il a dû faire les calculs. Ah il est mécontent. Parce que son... Ses instructions n'ont pas été suivies. Il demandait à ce qu'on prenne 3 points. Et les Tully sont optés pour la pénale touche. On n'a pas bien vu effectivement ce qui s'est passé sur cette action. Ils vont se prendre une remontée de bretelles. Oui parce qu'on rappelle. On va rentrer dans une minute. Dans le temps additionnel. De cette rencontre. 39ème minute. Et 21 secondes. 8 à 3 pour le sporting. C'est le fond de l'alignement. Mais Besombella. Besombe, attention sur cette combinaison. Ballon porté. C'est bien vu ce ballon porté. Et là il y a tout le public qui va pousser. Attention. Est-ce que les Tully ont allé. Faire le break dans cette rencontre. Et s'assurer une victoire face aux voisins malmortois. La puissance des avant. Oh oui ça va y aller. Ça va y aller. Avec Fraschet là. Braschet. Est-ce que Braschet a réussi à se retourner ? Le ballon qui est toujours en vie là pour les Tully. Il n'y aura pas essayé. Ils n'ont pas franchi la ligne. Et pour l'instant bonne défense. Attention. On met le ballon au chaud. Ça va tout de suite au sol. Le former en coupé pénétrant. Tout de suite au sol. Ah ça chauffe là sur l'ambulmal mortois. Cette fin de match. 8 à 3 pour le sporting. Qui va essayer d'aller entériner cette victoire. Et surtout priver les voisins. D'un bonus défensif. D'un bonus défensif. Et un succès qui permettrait. Attention. Et pénalité pour malmort. Pénalité pour malmort. Pénalité pour malmort. Excellente défense. Là des joueurs de malmort. Sur cette action. Et bien là. Ils vont sans doute regretter. De ne pas avoir tenté les 3 points. Les entraîneurs tu lis. C'est là oui. Qui doivent pester là. C'est vrai que le choix était quand même bizarre. Parce qu'au delà de la situation. C'est surtout que tu avais l'opportunité de prendre 8 points d'avance. Et de se mettre à l'abri dans ce match. Parce qu'il y a un ballon pour les malmortois. Il n'y a que 5 points d'écart. Si l'action va au bout. Malmort peut s'imposer. C'est vrai que ce choix était assez discutable. Au pire la pénalité était ratée. Oui. Malmort remettait en jeu. Et le ballon était à nouveau. Logiquement récupéré. Logiquement récupéré partout. Oui un peu de précipitation. Manque de lucidité peut-être aussi. On joue la 80ème. La fatigue est là. Oui mais les instructions étaient bienvenues du banc. Mais elles ne sont pas parvenues. Aux joueurs. Il est vrai à l'opposé du terrain. Mais ce qui est bizarre c'est que Robothon était venu. On s'était rapproché du banc. Pour écouter les instructions. Attention. Et le ballon là qui est voleyé par Fay. Côté malmortois. Est-ce qu'il a été récupéré par les tulistes ? Oui ballon récupéré. Il y aura peut-être encore. Moala. Un nouveau ballon d'attaque. Moala. Moss et ses Moala. 1m88. Il va jouer. Petit côté là. On va peut-être aller attendre la fois. Il va faire parler sa puissance. Côté tuliste. Laissé tourner le chronomètre. Attention avec Balthazar. La défense malmortoise à la limite encore. Dans le dos de l'arbitre. Attention. On se joue au pied. Là sur l'aide de Robothon. Est-ce qu'il va se saisir du ballon ? C'est bizarre. Il a attendu le rebond. C'est un choix peut-être là aussi assez discutable. Et les Malmortois qui relancent depuis leurs 22 mètres. Ils ont 4-3 mètres à remonter. Ils veulent aller chercher la victoire dans cette rencontre. Ils sont menés 8 à 3. Pour l'instant Malmort avec ce bonus défensif qui conserverait cette quatrième place au classement. Allez le jeu au pied de Bruce. Ça va. Et ça va sortir en touche. Et nous sommes à la 82e minute. L'arbitre vient de regarder sa montre. Le public qui râle, vous l'entendez. Estimé que la touche. Fin de match à suspense. Avec cet écart. On rappelle 8 à 3 pour Tull. Alors qu'on joue les arrêts de jeu de ce derby. Tull qui a eu l'opportunité tout à l'heure. De faire la bonne opération peut-être. D'enteriner quasiment la victoire dans cette rencontre. En prenant 8 points d'avance. Une pénalité qu'ils n'ont pas tenté. Ils ont préféré aller en touche. Il y a eu une bonne combinaison sur le lancé qui a été capté. Mais derrière les Tull ils ont perdu la balle. Ils se sont fait pénaliser surtout. Après une très bonne défense des Malmortois. Astor, Besombe. Dans un fauteuil ou presque. Allez Papon maintenant. Papon qui fasse un pré-placage. Il reste debout avant de passer par le sol. Le ballon toujours disponible pour les joueurs des Sporting. Le ballon est toujours Tulliste. A hauteur de la ligne médiane. Et il est récupéré par les Malmortois. Et le ballon qui sort en touche. 44ème minute. 84ème autant dire. Qui n'en a plus pour longtemps. Avec ce lancé pour les Malmortois. Qui sont menés de 5 points. On le rappelle. 8 à 3. Dans cette rencontre. Donc il y a un joueur Tulliste. Qui se fait soigner. Pour l'instant voilà. On le rappelle. Malgré la défaite. Malmort qui conserverait cette avance là par rapport aux Tullistes. Au classement. Une avance symbolique. Il reste encore. Oui bien sûr. 10 journées derrière. 10 journées derrière. Mais psychologiquement. Et ce serait la victoire. Alors bon. Si on exclut bien sûr ce match face à Marmont. Mais ce serait la victoire la plus courte. Enregistré par les Tullistes cette saison. Ah non. Si. Si. Si c'est ça. Allez. Se lancer là pour les Malmortois. Le ballon volayé par Fay. Avec Bruce. Bonne défense là. C'est moi là. Me semble-t-il là. Qui a mis ses bras. Et qui a stoppé cette progression Malmortoise. Les Jeunet-Noirs toujours en possession du ballon. Ils sont sur leurs 40 mètres. On rappelle 8 à 3 pour le Sporting. Attention le petit jeu au pied par-dessus. Est-ce que ça va être récupéré par les Tullistes ? Le rebond n'est pas bon. Et le ballon finalement récupéré par Robothon. Avec un petit peu de chance. Ça a été chaud encore là. Côté Tullistes. Robothon qui récupère le ballon. On ne sait pas trop comment. Géraudy là qui fait office de numéro 9. Lux Framont encore et toujours. Qui aura fait tous nos matchs. Et pénalité. Pénalité pour Malmort. Ce match n'est peut-être pas terminé. Nous sommes à la 46ème minute. Avec cette pénalité bien sûr le banc Malmortois qui a demandé la touche. On rappelle la 5 points d'écart. Un essai est transformé. Et c'est Malmort qui s'impose dans cette rencontre. Et c'est Fournier qui va essayer d'aller chercher cette touche justement. L'arrière de Malmort. Oh là là. Touche à Dimec. Je pensais qu'elle était un peu plus proche au début quand j'ai vu la trajectoire du ballon. Et ça va être chaud là sur l'angle du Thuliste cette fin de match. Les Thulistes vont-ils regretter leur choix tout à l'heure de ne pas prendre cette pénalité ? Qui leur aurait donné 8 points d'avance dans ce match. Aller se lancer là pour les joueurs de Malmort. On rappelle, on est dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Et le ballon capté par Fay. Bonne défense des Thulistes là. Mais on avance dans un deuxième temps côté Malmortois. Ils sont plus qu'à 5 mètres de l'ambute du Sporting. Avec les avants. Les Malmortois qui vont tout donner pour essayer d'aller chercher cette victoire. Dans cette rencontre. Et pénalité pour le Sporting. Et c'est fini. Je crois qu'on va rester là. Malmortois qui aura eu la balle de match finalement dans cette rencontre. C'est Malmortois qui a sauvé la patrie sur cette action. Enfin, balle de match. Balle de match nulle dans un premier temps. Et s'il y avait eu l'essai avec une éventuelle transformation, ils eux peuvent aller chercher la victoire. Mais bonne défense effectivement. C'est un peu à l'image de ce match. Les défenses qui auront pris le pas sur cet oubli Malmortois sur l'essai de la New. Et Camille Medawar là, qui faisait signe à ses joueurs de revenir. Et c'est terminé. Ici à Thume sur cette victoire du Sporting. Victoire 8 à 3. 5 petits points d'avance pour les Thulistes. Avec cet essai de la New inscrit à la 30ème pour les Thulistes. Qui ont ajouté 3 points supplémentaires par Noyac à la 43ème. Et c'était Fournier qui avait ouvert le score dans cette rencontre dès la 20ème minute. Derby remporté par les Thulistes. Un derby marqué par de nombreux échecs au pied. 12 points laissés en route aux pieds par les Malmortois. 11 points oubliés par les Thulistes. Les buteurs pas en réussite. Mais un derby où il y a eu des intentions. Pas forcément un score élevé. Mais des intentions de jeu. Des intentions de part et d'autre. Oui mais le côté derby finalement a pris le pas sur le jeu. On a senti que les deux équipes se connaissaient bien. Se connaissaient par cœur. Y compris dans leur lancement de jeu. La défense malmortoise elle aussi a très bien résisté. Elle a commis qu'une seule erreur sur l'ensemble du match. Un seul oubli et ça lui coûte un essai par la New en bout de ligne. Voilà c'est un derby presque à l'ancienne avec un score à l'ancienne de 8 à 3. Bon mais Thul reste 5ème. Malmort conserve sa 4ème place. Vous voyez deux équipes qui se trouvent à égalité du coup au classement. Et les deux Corésiens sont toujours en liste pour une des 4 places qualificatives Manuel. 33 points pour Malmort. Donc 4ème et 33 points également pour le Sporting Club Thuliste. Voilà pour ce derby corésien entre Malmort et Thul. Cet après-midi au stade Alexandre-Cueil. Un derby qui s'est déroulé dans un très bon état d'esprit. C'est à souligner également. Merci beaucoup Pascal de m'avoir accompagné cet après-midi. Merci à vous Manuel. Bon courage pour la suite de la saison. On remercie également Jean-Paul Couad qui était présent. Vous retrouverez dès demain bien sûr dans La Montagne. Le compte-rendu, les réactions de cette rencontre. Et pour terminer, merci à Grégory Gomez qui a filmé cette rencontre. Belle soirée à vous tous et à très bientôt. Bonne soirée, ciao. Sous-titrage ST' 501